Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide pour vous partager mon sentiment de marché et aussi ce que j'ai pu faire ces derniers temps et ce que je compte faire en fonction de la direction que ça prend. Alors, pour ma part, j'avais racheté du Bitcoin sur les niveaux des 43 000. Donc, voilà, hop, ici, vous voyez, il y a mon ordre, alors 37 000 euros, 0,1 BTC. C'est toujours le portefeuille de 20K avec lequel je fais mumuse. Donc, du Bitcoin, vous voyez clairement ce que j'ai dans ce portefeuille. Je garde 10 000 euros de munitions. J'avais aussi, comme je vous l'avais partagé, j'étais repassé à l'achat après l'avoir quasiment vidé ce portefeuille. En fait, voilà, c'était, hop, lorsqu'on avait vu cette vilaine bougie rouge ou comme je vous l'avais dit, moi, je pensais que ça allait continuer vers le haut. Bon, ben là, j'ai attendu. Et puis, donc, sur le rebond technique, j'ai vendu, j'ai vidé ce portefeuille pour rester en gain et puis j'ai attendu. Et donc, je me suis remis à acheter vers le 22 septembre. J'ai remis des ordres bas qui sont passés, alors juste 2 sur 5 malheureusement, le tour du 24 septembre parce que, comme vous voyez, on a eu des mèches rouges qui sont allées bien au sud. Et puis, voilà, j'ai racheté donc du Bitcoin. Voilà, quand on a eu cette bougie verte ici, au niveau des 43K. Et j'aime bien là ce que je vois, moi, au niveau du Bitcoin. Si on passe en 4 heures, vous le voyez ici, des bas de bougies qui sont de plus en plus hautes. Ça se compresse. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Après, voilà, je garde des munitions. J'ai 10 000 € encore en munitions sur ce portefeuille. De manière à racheter si effectivement on break vers le haut et puis potentiellement aussi racheter. Et enfin, ça dépendra de la gueule de la baisse si on part vers le sud. J'y crois moyennement qu'on reparte vers le sud. Là, je pense plutôt que ça va casser vers le haut. Mais encore une fois, comme d'habitude, plusieurs scénarios et puis être prêt à tout en fait. Donc, voilà, là, je ne refais pas d'achat parce qu'on a déjà pas mal de cryptos qui sont sur des zones de résistance. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Notamment, peut-être me repositionner un peu plus fort sur le Térom. Alors, on verra le SNX, ce qu'il se fait aussi. Je n'en ai pas racheté parce que pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas une super gueule. Voilà. Donc là, le SNX, c'est ça. Je suis sur le SNX, je vais passer en daily. Voilà. Le SNX, il a un potentiel de hausse qui n'est quand même pas dégueu par rapport à son ATH. Donc, 11 $. ATH, carrément 30 $. Donc, intéressant. Par contre, là, vous voyez, on a des... Il baisse quoi. Il baisse. Donc, il n'y a pas de signal d'achat qui soit clair. Donc, je vais l'observer si effectivement, on a le Bitcoin qui casse sa résistance des 48K. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Je vais arriver à la faire, cette vidéo sur les mandats de gestion. Là, je me suis recommencé celle-ci trois fois parce que... Notamment, parce que ma fille est venue me faire des coucous. Mais je vais y arriver à faire ma vidéo sur les mandats de gestion. Je vais faire le point, je pense, demain. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501